Ils sont 209 à rejoindre le rang des patrons artisanaux dans leur domaine respectif après réussite à l'examen de l'obtention du certificat de qualification au métier CQM. Ce samedi 4 juillet 2020, les lauréats ont reçu leur parchemin à l'hôtel de ville sous la présence du numéro 1 de la commune qui a réaffirmé son attachement à l'artisanat, l'un des magnons du développement. Depuis quelques années, l'état béninois, dans le souci de rendre plus professionnels les artisans, a décidé d'organiser par l'entremise du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, l'examen du certificat de qualification au métier CQM. Le Conseil communal de Pauvet veut compter sur les artisans pour asseoir les bases d'une économie locale très forte. Les artisans sont au premier plan de la mobilisation des ressources et contribuent au développement local. Aucun développement ne peut se construire sans les artisans. Et c'est pourquoi je voudrais vous rassurer que le Conseil communal fera le chemin avec vous pour donner un visage plus attrayant à la commune de Pauvet. Tout en rassurant le monde de l'artisanat sur l'accompagnement non négociable du gouvernement, Simon Dinant n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux lauréats en mettant l'accent sur la Covid-19. Chers lauréats et lauréates, il est vrai que vous obtenez aujourd'hui votre parchemin qui fera de vous des patrons et des patronnes d'ateliers. Vous devenez plus libre et autonome dans la vie active et professionnelle, mais ce n'est pas une fin. Les enjeux du secteur de l'artisanat sont aujourd'hui plus dynamiques et exigeants. Vous devez continuer le recyclage pour avoir des connaissances nécessaires afin de satisfaire les attentes de vos clients que nous sommes. Cela exige de vous, donc le respect du délai et la qualité du travail. C'est à ce seul prix que vous pourrez vous épanouir dans vos activités respectives pour assurer avec efficacité votre contribution au développement de la commune. Je sais combien de fois le président de la République porte à cœur les artisans que vous êtes, d'où le vaste projet H-Formation qui prend en compte les artisans. Le Conseil communal et moi prenons l'engagement d'être à votre écoute et de vous aider à être plus unis et plus forts. Je m'en voudrais de ne pas vous rappeler que nous devons respecter les gestes barrières dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Je vous appelle à la mobilisation collective pour protéger notre commune contre cette pandémie. Patrons et lauréats se disent heureux pour cette réforme gouvernementale. En ce qui concerne la cérémonie de remise d'aujourd'hui, je suis très ému parce que d'abord il y a une pluie abondante parce que la pluie c'est une bénédiction sur les apprenants. Je suis très ému. Maintenant par rapport à l'organisation, c'est très bon aussi parce qu'il y a tellement d'apprentis pour qu'il n'y ait pas parfois de dérapage. Il y a un peu de dérapage mais on essaie de gérer et ça allait d'aller déjà. Une expérience bien conçue et bien conduite procure un plaisir comparable à celui qui prouve l'artisan un travail bien fait.